Mais c'est égoûtant ! On rouspète à la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête ? Nous sommes à la plaine de jeux de la rue des 6 jetons au centre de Bruxelles car cet été encore, les livres quittent les bibliothèques et s'installent dans les parcs. Eh oh le cheval ! Est-ce toi qui as fait sur ma tête ? Des animateurs proposent des moments de détente à travers la lecture. Le but est d'offrir aux petits de 3 à 10 ans une activité ludique pendant les vacances mais qui se veut aussi éducative. Transmettre le plaisir de la lecture aussi de voir la diversité de ces histoires l'illustration donc le livre pour jeunes publics c'est aussi un objet je dirais presque d'art. Le pari est gagné, les enfants sont attentifs même les plus grands sont séduits par la formule. Tatatatatatatata 50 petits haricots tout ronds, pétaradaires aux oreilles de la petite taux. La petite elle adore donc oui jeudi, mardi enfin tant qu'on peut on reviendra. Nous on n'est pas obligé d'aller se déplacer pour aller parce que c'est mieux que quand ils viennent eux ils racontent pour nous et tout ça et il y a des enfants. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une réussite ? Une réussite c'est que quand il y a des enfants qui au départ n'ont pas envie de venir écouter comme ici tout au début au démarrage il n'y avait pas grand monde et puis ils voient d'autres enfants qui commencent à avoir un petit groupe et puis de plus en plus un grand nombre d'enfants et puis voilà et puis ils reviennent. L'opération lire dans les parcs se déroule jusqu'au 31 août et si la météo n'est pas clémente, les animateurs accueilleront les enfants dans les bibliothèques partenaires. Papa, c'est pas marrant hein ? Voilà, donc c'était une histoire de Philippe Corentin et ça s'appelle... Sous-titrage Société Radio-Canada